Bonjour, petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Donald Winnicott. On va parler de psychologie infantile. On va parler de Calvin et Hobbes, qui est une BD avec un petit garçon et un tigre. Je vais vous parler de Donald Winnicott parce que je trouve qu'il y a un de ses concepts qui est super important et qui, aujourd'hui, va être complètement bousculé par les nouvelles technologies qui sont les jeux vidéo. Pour un peu expliquer tout ça, je vais vous donner un petit peu les fondements. Je ne vais pas rentrer dans tous les concepts de Winnicott. Je vais juste vous parler plus particulièrement de l'ère transitionnelle et de l'objet transitionnel ou de l'espace transitionnel. Ça dépend de quelle traduction vous avez, quand vous vous intéressez à cette personne. Il y a plein de vidéos sur le travail de Winnicott. C'est quelqu'un qui a été super important, justement, pour comprendre la relation mère-nourrisson. Et vous trouverez plein de vidéos là-dessus. Moi, je veux parler, en fait, de, justement, l'insertion du jeu vidéo dans cette idée-là. Alors, je vais raccourcir la pensée de Winnicott en très, 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 très résumé. Désolé si je la déforme un peu, mais c'est juste pour apporter un petit peu de contenu. Et après, vous pourrez trouver à gauche, à droite, plus d'informations. Alors, c'est super important. Chez Winnicott, il n'y a pas de mère parfaite. Il y a ce qu'il appelle la mère suffisamment bonne. La mère suffisamment bonne, c'est la mère qui va essayer de faire son mieux pour donner le maximum de... le maximum d'aide, en fait, à l'enfant. Elle le protège, elle le rassure, elle le nourrit. Donald comprend très bien que c'est impossible d'être une mère parfaite. Lui, il veut vraiment travailler avec les mères normales. Il explique que le nourrisson, quand il naît, il est complètement collé à la mère et en fait, il ne peut percevoir le monde qu'à travers sa mère parce que ses sens ne sont pas complètement développés, sa psychologie non plus. Donc, au début de sa vie, surtout les trois premiers mois, le bébé fait un avec la mère. Et lui, il dit, c'est à travers la mère qu'il se développe, à travers ses regards, à travers ses attentions, à travers tout ce que la mère va faire pour justement le rendre sécurisé, protégé. Après, le bébé va se développer et il va, au fur et à mesure du temps, se décoller de la mère. Et c'est là qu'entre l'idée de air transitionnel. Ce qu'essaie d'expliquer Winnicott, c'est qu'on a d'un côté le réel, au milieu le bébé avec son air transitionnel, et d'un autre côté la maman. Le bébé qui est au centre va aller chercher des qualités chez la maman, qui sont souvent la protection rassurée, et il va les coller ensuite sur ce qu'il découvre du monde. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le bébé découvre le monde au fur et à mesure, petit à petit. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que quand ils sont très petits, pour le bébé, il n'existe pour lui que les objets qu'il voit ou qu'il tient. Si je prends, je ne sais pas moi, son biberon, que je lui mets devant les yeux et que je le retire, lui, il a l'impression que l'objet a disparu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce que dit Donald, c'est qu'au centre de la psychologie de l'enfant, il y a une notion de toute puissance. Le bébé se croit tout puissant, puisque quand il a faim, il pleure, on lui donne à manger. Quand il veut qu'on s'occupe de lui, il pleure, on lui donne de l'attention. Donc on passe notre temps à s'occuper de lui, il a le syndrome du tout puissant. Quand il commence à se décoller de la maman, et ça c'est Donald qui le précise très bien, une bonne mère, c'est celle qui arrive à justement créer un manque, pas trop, mais qui crée du manque, pour que le bébé puisse développer son imaginaire. L'imaginaire et le jeu est au cœur de la pensée de Donald, parce que justement, c'est à travers le jeu et la créativité qu'on va créer un voile qui nous protège de la réalité. Pas à 100%, mais qui nous permet au fur et à mesure d'absorber les objets du quotidien pour les intégrer. Donc en fait, petit à petit, bout par bout, l'enfant va être ensuite de plus en plus habitué à la réalité. Donc ce que fait l'enfant, et ça c'est la notion d'objet transitionnel, donc le doudou, le nounou, le nounours, c'est qu'il va mettre dans un objet, ça peut être une couverture, ça peut être une peluche, ça peut être plein de choses en fait, ça peut même être un individu, ça peut être plein de choses. Dans cet objet-là, il va mettre des qualités de sa mère, parce que quand sa mère ne sera plus dans son paysage, je ne sais pas, au travail, ou des choses comme ça, il va pouvoir réimaginer sa mère dans cet objet, des qualités de sa mère dans cet objet, et il va justement pouvoir développer son monde. Et au fur et à mesure, son monde va devenir de plus en plus grand, et ça explique pourquoi les garçons et les filles aiment se déguiser, aiment jouer, etc. Ils y ajoutent de la fiction à leur réalité, donc ils se prennent pour Zorro, ils se prennent pour Superman, ils se prennent pour Spider-Man, ils se prennent pour tous ces héros-là, parce que justement, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent le contrôle sur leur réalité. C'est très important, et c'est pour ça que Winnicott disait souvent, le jeu est quelque chose de sérieux, parce que c'est justement le jeu qui nous protège de la réalité brute, en fait, qui est angoissante, qui nous permet aussi de découvrir qu'on peut mourir, qu'on peut disparaître. Même le bébé a la notion de ça, puisqu'il détruit des objets, il sait qu'il y a des choses qui peuvent être cassées, il sait qu'il y a des choses qui peuvent mourir. Lui, il insiste sur le fait que le bébé sait aussi qu'il peut découvrir sa propre disparition. Et donc, ce que fait l'enfant, et ce que fait les humains, et même les adultes, en fait, c'est qu'ils créent des voiles qui les protègent de la réalité. Et ça, ça les permet de se développer dans un environnement sécurisé, et ça leur permet ensuite d'être de plus en plus efficaces dans le monde, et d'avoir de plus en plus de contrôle sur le monde dans lequel ils sont. Et c'est hyper important pour le bébé de justement avoir cette zone, cet espace de créativité, et de laisser dans cet espace de créativité, et justement que les adultes soient capables de respecter cette zone de créativité. Si vous connaissez la BD Calvin et Hobbes, c'est exactement cette idée-là. Il y a un petit garçon, il est blanc, c'est Calvin, il fait plein de bêtises, et son meilleur ami, c'est un tigre imaginaire. Donc, il l'a en peluche, mais nous, dans le dessin de la BD, on le voit comme un vrai tigre, avec qui il interagit, avec qui il fait des bêtises, il fait de la luge, il casse tout ce qui est possible de casser, il fait plein de choses avec ça, et on voit exactement, et ça illustre parfaitement l'idée de Donald Winnicott, ça illustre à 100% ça, cette idée que les objets sont des supports d'imagination pour les enfants, et que c'est nécessaire pour qu'ils puissent se développer, et se développer de manière correcte. Donc, comme tout, c'est une balance, s'il y a trop d'imaginaire dans votre vie, il y a de fortes chances que vous soyez un homme-enfant, ou une femme-enfant, s'il n'y a pas assez d'imaginaire, il y a de fortes chances que votre enfant se prenne pour un adulte, et c'est aussi problématique dans les deux sens, il faut arriver à une balance, et il faut comprendre que c'est important, à tous les âges, de jouer. Ok, ça c'est dit. Maintenant, je vous ai décrit un peu trois zones, la mère, première R, le bébé, l'ère transitionnelle, où justement, il ajoute des objets, et le réel. Aujourd'hui, on peut rajouter une quatrième R, une quatrième dimension, qui est celle du jeu vidéo. Et on le sait, pour ceux qui ont des jeunes enfants, pour ceux qui voient des jeunes enfants autour d'eux, ils sont très jeunes, et ils savent déjà utiliser des tablettes, ils savent très bien les utiliser même, donc c'est pas juste qu'ils tapent dessus sans savoir ce qu'ils font, ils savent assez bien ce qu'ils veulent, même s'ils développent pas tout, 100% de la tablette, mais ils savent jouer avec. Et là, on voit que l'imaginaire est produit par une machine, est soutenu par une machine. Ce qui fait que l'enfant a moins besoin de travailler son imaginaire, en quelque part, ou il va le travailler différemment, et on se retrouve pour la première fois, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire humaine, on sait pas trop encore ce que ça donne, on sait pas trop ce que ça va faire. Certains crient au loup, comme d'habitude, « Mon Dieu, à cause des jeux vidéo, tout le monde va devenir violent et on va tous s'entretuer. » Il y en a d'autres qui disent « Non, ça dépend du jeu. » Il y a des jeux qui permettent de développer la créativité, surtout les jeux de construction, ou il y en a même qui disent « C'est ce qu'on faisait concrètement avec les objets, mais là, ils le font directement sur la tablette. » Et on est vraiment dans une nébuleuse, on n'a aucune idée des effets que ça peut avoir sur le développement de la créativité de l'enfant. Et ça, c'est un monde qui vient de s'ouvrir, qui vient de commencer, et il faudrait s'y intéresser de manière plus engagée, essayer de comprendre, essayer de voir justement les effets. Est-ce qu'il faut retirer les tablettes ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut leur donner les tablettes ? Est-ce qu'il faut limiter le temps de la tablette ou non ? Voilà. Il y a une petite faiblesse, non, il y a une grosse faiblesse dans le travail de Donald, quand même, ça reste la question du père, du papa. Alors, la majorité du temps, il est plutôt décrit comme un gardien, c'est lui qui va protéger l'espace, donc l'ère transitionnelle, c'est lui aussi qui va protéger le nourrisson et la maman, mais il n'y a pas vraiment de relation symbolique, alors que ce qu'il décrit, la relation avec la maman est très symbolique, avec du bébé et la maman, et du bébé avec l'environnement aussi, c'est hyper symbolique, cette idée de pouvoir mettre de l'imaginaire dans les objets. Et là, on se retrouve avec le père, un petit peu complètement sorti de tout ça, il n'est pas vraiment dans le symbole, donc c'est un peu une faiblesse, mais ça reste à explorer, et puis pourquoi pas ajouter, puisque comme vous le savez, la sens, c'est de s'ajouter, d'ajouter, d'ajouter des éléments. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, à très bientôt, et puis partagez, likez, etc. et puis partagez, likez, à très bientôt, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501